alors les jugements divins ont plus pour but d'avertir que de condamner et il s'adresse à un peuple qui loue dieu malheureusement la tête haute et le courraide et voici le douzième jugement et je vous demande de le prendre au sérieux car il peut vous ouvrir les yeux sur vous même et les stratégies humaines les stratégies humaines sont si répétitives et donc elles sont si prévisibles l'être humain il a une fâcheuse habitude il a une fâcheuse habitude dans ses jugements c'est d'en faire des lois et des lois qui alimenteront alors des préjugés il y a un préjugé bien ancré c'est celui par exemple de croire que l'enfance c'est le temps de l'innocence le temps de la non responsabilité celui de croire aussi que c'est l'arrivée dans l'âge adulte qui va déterminer nos mauvais penchants par de mauvaises fréquentations par exemple comme si les gens enfin comme si les parents auraient un besoin urgent c'est celui de se déresponsabiliser de ce qu'est devenu leur enfant une fois adulte ils n'y sont pour rien eux leur éducation même si elle n'a pas été parfaite elle a nier moins inculquer les bonnes manières et les bonnes valeurs à suivre et si leur enfant dérape s'il dérape par la suite ils peuvent rétorquer qu'enfant il n'était pas comme cela eux ils ne l'auraient pas permis en tout cas beaucoup en fait veulent cacher et se cacher que leur enfant était mauvais ils se refusent à croire que leur enfant puisse agir mal intentionnellement non il doit y avoir une autre cause qu'ils n'ont pas vu ce n'est pas possible autrement alors je me souviens avoir rencontré des parents d'un élève un élève âgé de 13 ans estimé entre guillemets sourdoué qui m'avait insulté méprisé pris à partie en me provoquant même il m'avait pris tellement de haut je me rappelle qu'il m'empressait de lui donner l'heure à la fin de mon travail l'heure de la fin de mon travail pour que ses parents puissent venir me remonter les bretelles voilà ce qu'il disait les parents en entendant cela je les avais en face de moi mais il semblait tomber des nues comme si leur enfant était un ange la maison je pense qu'on ne ressensant que les bonnes actions et bien ils essayaient de cacher ce qu'ils avaient déjà constaté et qu'ils refusaient d'admettre leur enfant était mauvais même avec eux par conséquent très tôt un enfant peut sans que les parents soient forcément directement responsables un enfant peut être un rebelle au coeur mauvais parce qu'il existe aussi des rebelles au coeur tendre mais proverbe 20 11 est clair à ce sujet l'enfant ou le jeune enfant vers son martin bien il laisse voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite alors nous avons dans la bible un exemple de ce genre d'enfant dont la conduite n'a pas été ni pur ni droite et c'est le roi de judas manassé manassé est devenu enfant à l'âge de 12 ans pardon manassé est devenu roi mais un roi enfant à l'âge de 12 ans et il n'y a pas fallu attendre de prendre de l'âge pour faire le mal dès le début de son règne il se détourna du dieu de son père et il détruisit absolument tout ce qu'il avait édifié dans la sainteté et la piété absolument tout manassé qui signifie oublieux a oublié qui était son père et il a oublié qui il vénérait son père lui était resté fidèle au dieu d'israël son père ce n'était pas un roi insignifiant et tiède son père c'était ni plus ni moins qu'ézéchias ézéchias le roi de judas qui avait repurifié le temple rétabli le service divin comme les lévites dans leur fonction qui avait fait revenir tout israël à la fois qui a fait reconstruire la muraille de jérusalem qui était devenue une ruine et aussi qui redonna force et courage au peuple et qui finit par libérer la ville sainte de l'oppression du roi d'assiérie sans kérib donc manassé était un enfant consacré dès le ventre de sa mère il devait succéder à son père ézéchias et c'est en toute logique qu'il avait reçu l'instruction de son père en plus il l'a vu régner et il a vu sa foi en action mais ce n'est pas tout le prophète d'ézéchias n'est autre qu'ézaïe fils d'amots ézaïe qui nous a laissé un si beau livre tellement repris par jésus de nazareth dans ses paroles d'exhortation et bien avec ses deux mentors si illustres ézéchias et ézaïe et bien manassé a fait le mal un mal moyen non un mal pire que celui qu'ont fait les nations bien pire voilà ce qu'on lit au verset 9 du chapitre 33 du livre des chroniques du deuxième livre des chroniques manassé donc fit égarer judas et les habitants de jérusalem jusqu'à faire pire que les nations que l'éternel avait exterminé de devant les enfants d'israël et au verset 3 on lit qu'il rebâtit les hauts lieux qu'ézéchias son père avait renversé il éleva des hôtels au bal il fit des idoles d'astarté et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servie alors toutes ces actions idolâtres quels sens ont-elles spirituellement et bien l'égarement ne vient pas de se prosterner devant des étoiles ou bien de se de tomber en admiration devant le ciel la réalité c'est que son coeur à manassé s'est élevé jusqu'au ciel il s'est pris lui-même pour dieu se prosterner devant toute l'armée des cieux ça n'a d'autre sens que de rentrer en admiration devant une multitude de grands hommes alors aujourd'hui un manassé ce serait quoi un manassé ce serait un croyant qui admirerait l'acteur qu'il considérait comme le plus talentueux au point de collectionner tous ses films d'avoir sa photo partout où ça serait aussi un croyant qui cesserait d'écouter qui ne cesserait d'écouter en boucle l'économiste le plus visionnaire ou qui n'aurait d'oreille que pour l'homme politique le plus avisé qui ne jureraient que par un médecin remède plus soignant que les autres ou encore ou encore qui verrait jésus au travers d'un pasteur soit disant plus puissant que les autres vous voyez bâtir des hôtels ce n'est pas comme autrefois construire un monument de nos jours bâtir des hôtels ce serait plutôt collectionner prendre exemple sur s'inspirer de penser à partir de imiter vouloir ressembler à quand nous lisons dans deux rois 21 4 il bâtit des hôtels dans la maison de l'éternel le péché de manassé serait transposé aujourd'hui dans le fait d'annoncer au milieu de l'assemblée une parole de dieu mais inspiré par du spiritisme inspiré par du new age ou encore ce que paul appelle dans dans ses épîtres des fables de petites histoires moralisatrices voyez d'une manière générale quand nous bâtissons des hôtels au dieu bal c'est pour signifier que notre coeur s'élève et qui traduit un système de croyances pyramidale nous recherchons des pierres de fête donc des sommets partout nous cherchons dans un édifice où se trouve le point le plus haut la partie supérieure ce qui domine donc nous admirons en fait les élites c'est là que la marque de la bête devient alors visible car le seul vrai dieu ne nous suffit plus nous l'avons remplacé par une image humaine alors rien d'étonnant que dès l'âge de 12 ans même encore enfant nous pouvons devenir idolâtre et concentrer notre attention que sur nous mêmes être omnubilés uniquement par nos performances et uniquement par nos projets personnels alors trouver des excuses en prouvant qu'on s'est laissé influencé qu'on s'est laissé séduit par des gens illustres c'est quand même un raccourci un peu facile manassé pour revenir à lui manassé savait très bien comment ézéchias son père a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels de l'éternel et qu'il a donné cet ordre à juda et à jérusalem vous vous prosternerez et vous offrirez les parfums devant un seul hôtel un seul hôtel manassé ne savait-il pas non plus ce qu'avait prophétisé esaïe à son père regardez dans deux rois 20 17 à 18 voici les temps viendront où l'on emportera à babylone tout ce qui est dans ta maison est ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour il n'en restera rien dit l'éternel et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de babylone alors non manassé manassé n'a pris aucune recommandation comme aucun avertissement au sérieux et même celui des haïts il ne s'est laissé influencé que par lui même au point d'en arriver plus tard à faire passer ses fils par le feu il a tué ses enfants deux rois chapitre 20 verset 6 il est clair qu'il n'avait que des gars uniquement pour ceux qui en avaient pour lui pour lui seulement les autres n'étaient que des quantités négligeable son peuple loin de protester et de lui ouvrir les yeux il s'éleva avec lui tout judas s'éleva avec lui ils considéraient sans doute qu'ils avaient le meilleur ils avaient le fils des écasses devant eux et ils étaient le peuple élu ah ils étaient judas les judaïtes ne comprirent point que les prophéties de manassé elles étaient des prédictions diaboliques ils prophétisaient la bénédiction la malédiction par l'observation des nuages et des serpents c'est ce qu'on lit dans le texte et que ces prodiges n'étaient que de la socellerie manassé préférait se confier dans les visions je cite de gens qui évoquaient les esprits ici en parlant d'esprit on fait bien sûr référence avec ceux qui ont des relations avec les morts qui prient pour les morts qui les questionnent ou encore qui font des choses à leur place comme se faire baptiser la place des défunts on nage en pleine nécromancie alors que le séjour des morts est un lieu bien séparé du séjour des vivants et qu'il y a un grand abîme entre les deux je reprends le passage de luxe 16 au verset 26 c'est c'est jésus qui donne une parabole sur le riche et sur l'hasard pauvre d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire alors ce qu'il faut retenir de l'histoire de manassé c'est que personne mais vraiment personne n'est protégé par sa famille qu'elle soit filiale ou spirituelle que le mal touche d'abord celui qui est à la tête de l'assemblée qui s'égare déjà dans ses prédictions parce qu'il cherche d'abord à ce que ses prédictions l'avantage lui s'il voit par exemple que ses fidèles lui sont moins soumis il aura la vision que les malheurs proviennent d'un manque de prière et qu'il faut venir plus souvent prier dans le temple ou dans l'église et bien ça c'est une prédiction de serpent et c'est très tôt dès l'enfant ce que l'on voit celui qui s'égare parce qu'il se sent supérieur aux autres il éloignera les vrais prophètes par jalousie les fidèles eux aimeront briller au milieu d'une assemblée béni et c'est pourquoi ils iront jusqu'à accepter souvent l'inacceptable donc la chose qu'il faut retenir aussi c'est que on ne devient pas idolâtre par ses fréquentations mais par un coeur mal disposé à faire le bien ensuite on a beau être éduqué enseigné et élevé parmi les meilleurs rien ne présage d'être au même niveau que pire le diable se cache au milieu de la sainteté manassé avait sans doute connu la raison exacte de la prophétie des haïs envers la descendance de son père qui allait mal tourner il savait que la loi de dieu elle punit celui qui se laisse impressionner par sa réussite son père s'est repenti de cela ézéchias s'est repenti dans les larmes alors qu'il était gravement malade ce qui lui sauva d'ailleurs la vie de s'être repenti mais quelle leçon en a tiré manassé et bien vu l'état de son coeur il a sans doute méprisé la faiblesse de son père plutôt que d'y voir une force il s'est vu plus fort que lui dans l'épreuve il s'est dit comme le nom d'ézéchias signifie l'éternel est ma force jamais je ne l'abandonnerai or c'est ce qu'a fait manassé il a abandonné l'éternel lui sûr d'être plus fort que son père alors ne croyez pas que ceux qui se sont égarés dieu les abandonnent qu'il les délaisse et qu'il ne leur parle plus c'est pire que cela c'est pire ceux qui ont égaré ceux qui sont ceux qui ont abandonné dieu ils ne savent plus quand dieu leur parle et ce qu'il leur dit regardez ce qui est écrit l'éternel par là à manassé et à son peuple et n'y fire point attention par conséquent avec un tel endurcissement un retour vers dieu semble totalement compromis le peuple et son leader semblent condamnés ils ont franchi le point de non retour pour notre dieu notre sauveur et bien il ne reste alors qu'une seule carte à jouer une seule c'est celle de la destruction il faut je vous en conjure il faut vraiment évaluer ce que signifie la destruction comme avec manassé israël judas jérusalem manassé voilà ce qu'ils récoltèrent la guerre la division la séparation la déportation et pour finir l'esclavage à babylone et c'est les yeux remplis de larmes le coeur brisé au bout du rouleau prisonnier d'un roi babylonien devenu en plus et nuque donc privé de fertilité en tout point est devenu simple serviteur et gardien et la bible nous dit lorsqu'il fut dans la détresse et bien manassé implora l'éternel il implora l'éternel son dieu et il s'humilia profondément devant le dieu de ses pères et l'éternel l'éternel se laissant fléchir exauça ses supplications et le ramena à jérusalem dans son royaume et manassé reconnu que l'éternel est dieu alors vous voyez quand on persévère dans les garments on ne fait plus attention aux avertissements de dieu et mis à part la de la destruction qui peut nous sauver de nous mêmes c'est humilié enchaîné brisé et sans plus aucune aide extérieure que nous réaliserons alors que les ténèbres nous ont envahi et qu'il ne reste plus que le petit cordon de la prière mais la prière vraie et intègre pour réentendre à nouveau la voix de dieu manassé en oubliant son père ézéchias manassé a eu pour paire pour père le diable c'est dans la détresse et bien des années plus tard qu'il a changé de père mais combien de judaïtes sont morts en déportation combien sont morts dans l'humiliation la plus totale à babylone combien ont été coupés de leur héritage et n'ont plus revu jérusalem le prix à payer a été inestimable tellement l'effondrement était gigantesque le texte biblique il nous dit que manassé a fait couler beaucoup beaucoup de sang innocent alors oui c'est vrai dieu est miséricordieux et revient de sa colère mais le désastre le chaos qui a été laissé par un peuple idolâtre il est considérable voilà ce que dieu a prédit sur manassé voici ce que dit l'éternel le dieu d'israël je vais faire venir sur jérusalem et sur judas des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler j'étendrai sur jérusalem le cordeau de samarie et le niveau de la maison d'acab acab c'était un roi inique un roi d'israël inique je vous rappelle avec jézabel et je nettoierai jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé j'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ils deviendront le butin et la proie de leurs ennemis alors la bible nous dit que manassé régna 55 ans sur jérusalem 55 ans pendant toutes ces années dieu a laissé manassé établir son règne unique il a laissé mettre en morceau point par point l'édifice sacré que son père avait fait il l'a laissé égarer son peuple sacrifié ses enfants et pour finir il l'a laissé abandonner jérusalem à l'ennemi puis dieu a fait comme avec le roi salomon il est revenu pour faire les comptes avec lui et je peux vous le dire il leur a mieux valu à manassé qu'il ne règne pas plutôt que de vivre les malheurs et l'enfer même qui lui est arrivé ne vous fiez pas et ça c'est vraiment une règle ne vous fiez pas à la longue et il allant à la longévité d'un croyant comme à l'innocence de sa jeunesse pour préjugé de ce qu'il est mais attention ne tardez pas à chasser vos idoles pour y voir clair et revenir à dieu les temps je vous l'ai dit déjà les temps sont courts et les châtiments sont brûlants alors soyons des croyants matures et empressés de faire le bien amen